Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.2 chers amis. Oui donc la mise à jour est souhaitée depuis quelques jours déjà, au moins elle est corrigée, on va se déplacer quand même nous sur l'arche, enfin sur la planète du, ça y est, les noms disparaissent de mon esprit, les noms ont disparu, c'est fini, c'est à la fin, et on va aller voir un petit peu les nouveautés qu'il y a présente. Donc comme vous l'entendez je me bats toujours pour ne pas tousser de trop en cam, enfin en tout cas en jeu, je suis toujours extrêmement malade malheureusement. Alors The Ruin, donc il y a rien de nouveau par ici, bonjour. Et là c'est fermé, ok. Donc normalement il y a plusieurs nouveautés qui sont arrivées avec cette mise à jour, chers amis on va essayer de les trouver. En l'occurrence le Terraforming qui est arrivé, mais alors tout ça en fait tourne autour d'une nouveauté, elle, inscrite un petit peu plus sur la longueur. C'est l'arrivée de nouveaux challenges, de nouvelles choses à faire dans le jeu. Je ne sais pas exactement comment je suis censé le faire, apparemment il est censé y avoir un nouveau magasin ou un nouveau truc qui est arrivé à l'outposte. Donc voilà, c'est l'outposte le mot que je cherchais tout à l'heure. D'accord, c'est mieux comme ça. Ok, on ne crée rien de nouveau ici. Je suis désolé chers amis, ça commence à me saouler violemment. Ah ! Ça commence bien, bonjour, nouvelle quête, la frontière finale. Le vent me chuchote de ce que tu as fait. Tu t'es aventuré très loin mon jeune ami. Mais il reste encore des portes à ouvrir. Je peux marchander des clés, donc te vendre des clés. Mais si tu veux ouvrir dans des anciens portails, donc disperser au travers des étoiles. Mysterious trader, et donc pour ça il me faut... 10 Venom Sample. D'accord, on va aller voir sur le vaisseau si on les a. Si on ne les a pas, on ira les farmer. Mais voilà, chers amis, de nouvelles aventures, de nouvelles quêtes qui arrivent. Et surtout du nouveau contenu vraiment intéressant. Vous allez voir. Je devrais reprendre les ascenseurs, je devrais. Ils sont ici normalement, non, ils sont au-dessus. Là peut-être, là non. Ok, on en a 18. On va en récupérer une dizaine, c'est pas... Hop, voilà. Et on va aller chercher cette clé. C'est parti. On prend l'ascenseur cette fois-ci comme des grands. Hop. Bon, il n'a pas voulu monter dessus. Pourquoi ? Finalement, il veut monter dessus, c'est bizarre. Pourquoi pas ? Ils ont essayé de corriger, chers amis, le fullscreen du jeu. Cependant, c'est pas génial. C'est-à-dire qu'en fait, en ajoutant le fullscreen, le borderless fullscreen, c'est-à-dire le fenêtrer sans bordure, en fait, ils sont plantés sur un sujet. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant rajouter le... Le... Merde. Le V-Sync. Trade. Ardenneth Carapace. Ok. Donc maintenant qu'on a une clé, est-ce que les clés apparaissent là dans l'inventaire ? Oui, elles apparaissent dans l'inventaire. Comment je suis censé trouver ces portes ? Alors. Ancient Gates Among the Stars. Donc on va essayer d'aller découvrir une nouvelle planète, vous savez, via le déplacement en dehors des zones préchargées par le jeu. C'est-à-dire qu'on va cliquer, cliquer. Hop. Et on va voir chargement s'afficher, voilà, processing. Voilà, encore une fois peut-être. Parfait. Et on va aller sur une planète... Assez simple. Temperate. Oui, c'est pas ce que j'avais prévu, mais pourquoi pas. On va y aller, on va aller voir. Hop. Pendant ce temps-là, moi je vais aller sur... Play Starbound. Sur le blog. Alors, ok. Alors, je viens de chier dans la colle. Pour une bonne raison, chers amis, c'est qu'apparemment, en fait, les étoiles apparaissent sur des portes, enfin des portails, qui sont, eux, affichés dans les systèmes, pas dans les planètes. Ok, bon. Alors, c'est pas grave, on va corriger ça. Et on va aller trouver, tout simplement, un de ces portails. Crac. Tu veux bien te... Voilà, merci. Show Quest Location, malheureusement, ça marchera pas. Mais du coup, est-ce qu'ils sont affichés sur la carte des systèmes ? Ça me semble pas être ça. Ah. Ah, ah, ah. Allons voir. Allons voir. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Parfait. Est-ce que, non, je peux pas me téléporter, malheureusement, sur l'autre poste. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Puisqu'il y a aussi, donc, dans cette mise à jour, vu que c'est Noël, chers amis, hein. D'ailleurs, je pense que je peux vous souhaiter un bon Noël avec un petit peu de retard, avec cette vidéo. De toute façon, je vous aurais fait une vidéo, je vous aurais même pour vous le souhaiter, en tout cas, une vidéo classique, en espérant ne plus être malade. Mais bon, on verra ça à le moment venu. Ah oui, au passage, je voulais... Bon, je corrigerais ça aussi. Je voudrais mettre quelques tenues ici, en fait, tout simplement. On verra, mais je vais en mettre quelques-unes. Je vais garder mes armes actuelles, elles sont pas mal, que ce soit celles-ci ou les autres. Je vais peut-être juste corriger un petit truc. Virer les autres petites choses de là-dedans, hop, et on va y aller. Que ça me revienne, que ça me revienne. Là, c'était les instruments de musique. Là, c'était les fringues, donc ça va être parfait. Hop. Ne me rappelez pas qu'il miaulait avant, celui-là, dis donc, hé. Dites-moi si je me trompe, hein, mais... Hop, déjà ça. Et on descend. C'est parti, mon kiki. Alors. On va pouvoir aller s'en faire une, finalement. Crac. Je mets tout ça. J'ai de la bouffe, normalement, en quantité. Voilà. Allons-y. Voltkey. One. Activate. Ok. Comment j'y rentre ? D'accord. Ouh, j'ai une demi-heure pour la faire. Ok, c'est parti. Alors, normalement, ces ruines, elles sont faites à plusieurs, hein. Ok. Tu es arrivé dans une ancienne vault, alors, dans un ancien abri. Alors, pour moi, ce sera l'abri de Fallout, hein. Je me demande quels secrets se cachent à l'intérieur de ces ruines. Je crois que tu devrais aller faire un tour. Monstre. Oh, le rebond. Oh, la vache, ils sont balèzes. What, c'est quoi, ça ? Ancient Essence. D'accord. Meurs. Ok. Alors, j'imagine que c'est important. Oh, la vache, il est précis. Ok. C'est sympa, en tout cas, ça change. Hop. Allez, reviens, je t'attends. Bon. Boum. Fini. Ok. On va prendre du huile à foison, quand même. Ah, j'ai pas eu le choix. Ok, c'est efficace. Efficace, c'est pas cher. Tu vas mourir. Hop, voilà. J'essaie de lui dire. Merde. Ouh. Sale bête. Boum. Ça fait mal. Voilà. Donc, malheureusement, je suis toujours malade, chers amis. Je suis sincèrement désolé. Pourtant, je me soigne. Je peux vous dire que ça commence à me saouler à moi aussi. Mais, je n'arrive pas à m'en sortir. En tout cas, c'est sympa. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu fait exprès. Vous avez vu qu'il y avait un temps. Je ne serais pas étonné, du coup, qu'il y ait un système de... 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 Comment de... Alors, c'est généré procéduralement, soi-disant. Si c'est le cas, ça va être problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y aura potentiellement aucun schéma. Dans la découverte. Et vous avez vu qu'il y a un temps de données. D'ailleurs, qui n'est pas affiché, ce qui est un petit peu dommage, peut-être. J'ai l'impression qu'en fait, on a un certain temps pour finir la chose. Et qu'il faut véritablement retrouver le bon endroit. Et vous avez pu voir une statuette à droite, regardez. Ça, c'est beau. Ça, j'aime. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Je vais aller voir. Il y a un coffre en haut aussi. Donc, les anciens naissants. Ça doit être une espèce de monnaie, j'imagine, comme dans certains MMO. Il y a encore des trucs un peu plus haut, on a pu voir. Oh, c'était discret. Oh, c'était bien caché, cette histoire. What ? Hop, c'est bon, on l'a eu. Un petit coup de soin, ça ne serait pas trop de refus. Crac. Ok. Bon, jusque-là, ce n'est pas trop trop dur. Hop, rect. Rect. Donc, j'imagine que je ne peux rien casser, forcément, oui. Ça me semble logique. Et c'est un cul-de-sac. Est-ce que je peux activer quelque chose avec ça ? Non. Ok. Cul-de-sac. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est peut-être une espèce de maze, un labyrinthe. Donc, il faut mieux se dépêcher. D'où le fait que... Putain, il y a bien une clé pour aller ici. Non, c'est un boss. Ok, donc boss, apparemment, généré de manière... Et aussi procédurale. D'accord. Putain, il y a moyen de le... De la Void. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il est... Il est constamment protégé, cela dit. Je ne veux pas dire, mais... Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Ok, ça ne le tue pas. Donc, il y a un truc que je ne sais pas faire. Que je ne fais pas. Est-ce que je suis censé le faire passer ? Dans le rayon de ses potes, je ne sais pas. Alors, après, il y a un rayon, apparemment, que je peux toucher. Donc, il y a un truc que je n'ai pas compris. Apparemment, il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors. Qu'est-ce que c'est censé faire, ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est censé faire ? Est-ce qu'il y a un truc au contact ? D'accord, au contact, il se passe quelque chose. Donc, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a un truc que je n'ai pas compris au niveau de ce mec. Alors. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, est-ce que ça me... Voilà, d'accord, ça me permet d'y retourner maintenant. Voilà. J'ai 22 minutes pour y retourner. Mais il y a un truc qui ne va pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut des dégâts particules ? Putain, alors, il faut que je regarde avec le... Oh là là là, quelle horreur. Le codex. Codex, 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 codex. Je l'ai normalement. Voilà. Alors. Vite, 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 vite. Euh... Est-ce que vous le voyez, vous ? Ce n'est pas ce symbole-là. Ce n'est pas ce symbole-là. Ah merde, le symbole, il n'est pas présent. Ah, attendez. Voilà. Ah non, le symbole, il n'est pas présent. Avec une espèce de S bizarre. Le S, il est là. D'accord, il y a trois lettres. Zeu. Zeu, zeu, zeu. Alors. Espèce de truc bizarre à la con, là. Il y a de la recherche, maintenant, à faire. Ok. Euh... Ce n'est pas grave. Zeu, 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 zeu. I. Alors, on a maintenant une espèce de A bizarre. In. In, 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 in. Infinite. Ze infinite. Ze infinite. Euh... Ça va rester là-dedans, je pense. Alors, une espèce de T, je l'ai vue tout à l'heure. Avec deux points dessus. Où est-ce qu'il est ? Ce, est-ce, ça, ça, ça. Cent. Cent. Cent, 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 cent. Deux points, deux points, deux points, deux points. Où qu'il est ? Putain, où qu'il est ? Sanct, cent, cent. Sanct, cent. Sanctuary. The Phoenix Sanctuary. What ? What ? The Phoenix Sanctuary, what ? What ? Alors, attendez. Parce que là, je ne trouve pas l'espèce de parenthèse terminale. Li... 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 What little... What little... What little... What little life... What little life... Les infinites sanctuaries What little life Alors attendez Faut que je trouve le truc bizarre la lettre Oui 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 What little life Oui Oui Putain alors attendez Où est-ce qu'il est le Le symbole avec deux petits points Là Ok le petit Le tout petit symbole Petit symbole We Co We Could What little life We could C'est quoi l'espèce de Oh là là c'est chiant En plus je suis pressé par le temps ça m'énerve We are What little life We could Are D D Dest 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 Oh merde j'ai oublié la lettre là Putain Hardestine Hardestined 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 Tout To... Not... To not... Hardestined to not... Res... Alors, res, ça c'est quoi ce symbole ? Je ne l'ai pas encore vu. Res, 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 res. Allez, dépêche Marcus, dépêche, 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 dépêche. Ce serait un B ? Non, res... Non, remain. Remain, c'est ça. Are destined to not remain... As... Is... Is... The... Oh là 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 ! C'est quoi cette lettre ? G... G... G quelque chose. Great... 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 Oh, c'est chaud ! P... 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 Pin... Pin, 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 pin... C'est quoi ce symbole ? C'est quoi ce symbole ? Allez ! Pinde... Pinde... Pindo... Pindance... Ça c'est quoi ça ? O... N... The pinned one... To the great pinned one. P... I... N... N... D... Non ! F... I... N... D... Pin... Je sais pas ce que ça veut dire, pin... Merde ! Ça veut dire quoi ? Déjà, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Vous comprenez ce que je veux dire, est-ce que ça... On va prendre un autre chemin exprès. Il y a des coffres un peu partout. Ouh la vache, ça fait mal. Hop. Voilà. J'aimerais éviter de mourir bêtement. Ok, parfait. Je t'attends. Je t'ai eu. Un truc qui est tombé qui me semble intéressant. Non, bon c'est pas grave. Ah j'ai eu une figurine, d'accord, ok. C'est la figurine que j'ai eu. Ok. On va aller voir le boss. Putain, il y a une... D'accord. C'est rien Marcus, t'inquiète pas. Elle réapparait-ce ? Ou elle s'éteigne ? Oh merde ! Ok, c'est bon. On y va. J'ai envie d'aller voir le boss parce que là je comprends pas. Oh le jeu. C'est génial. Honnêtement c'est génial. Oh j'ai obtenu un truc. Skeletal, Microformer. Par contre c'est au niveau du boss qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Me semble-t-il. Je suis pas encore là où j'étais censé être. Voilà, c'est là que je suis monté. Allez. On y va Marcus. Ah les boss, les monstres repup ? J'avais pas l'impression pourtant. Non, c'est dans ma tête. Excusez-moi. Comme vous l'entendez c'est assez gras. Ce qui veut dire que je suis censé être sur la fin. Alors, vas-y explique-moi. Alors, apparemment c'est pas ça. Quoi ? Il m'a one shot encore ? Donc il y a un truc que je comprends pas sur ce boss. Il y a un truc que je comprends pas sur ce boss. Et soyons honnêtes, c'est assez saoulant. Bon, je suis en train de regarder vite fait sur le truc, mais apparemment non. Pas plus d'infos que ça. Alors, est-ce qu'il faut une arme avec un certain élément ? Je ne sais pas. Dans ce cas-là, ça me fait chier de pas avoir mon arbalète. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ? Alors déjà, je vais mettre quand même, au passage, de la santé dans mes trucs. Parce que sinon ça va pas. J'aimerais comprendre. Comprendre pourquoi je n'arrive pas à tuer ce boss. Oula. Les trucs qui apparaissent sur mon écran. Hop. Cassez-vous. Merci. Crac. Alors, comment je suis censé péter la gueule à ce boss ? Élément. Cassez-vous. Ah, mais ça m'énerve. Quand je détruis un, il y a deux qui se détruisent. Alors, attendez un instant, chers amis. Voilà. Pourtant, c'est pas ça, on est d'accord. Que j'étruise l'un ou l'autre, il se passe rien. Là, ça me touche du bout, ça me fait des dégâts, c'est pas grave. Là, je lui ai fait zéro dégâts encore. Donc là, je ne comprends pas. Il y a un truc avec ce boss que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais le seul à voir qu'il y avait une espèce de truc bizarre ici. Qui s'est passé. Genre une espèce de destruction du... Je ne lui fais pas de dégâts. Il faut être honnête. 5,5,6,6... Et maintenant, je n'ai pas d'acte. Donc il y a un truc que j'ai clairement pas compris Il y a un truc que j'ai clairement pas compris au niveau de ce boss Je sais pas ce que c'est Mais lui apparemment a le droit de me faire des dégâts et pas l'inverse Et on fait des dégâts avec un tour sur deux Je comprends pas Je comprends pas ce boss Le fait qu'il soit deux doit avoir une importance quelque part Une chose est sûre que j'arrive pas à lui caler de dégâts Ok Alors si c'est moi qui charge imaginons le machin avec des dégâts de feu Non il explose bêtement Je sais pas Je sais pas du tout Est-ce qu'il faut que je charge avec des armes électriques ces trucs là je sais pas D'où le fait qu'on puisse revenir Je sais pas Et comme j'arrive pas à trouver ça sert à rien Tuez moi Tu veux pas me tuer s'il te plaît Celui-là me fait des dégâts Il a un rayon qui me fait pas de dégâts Il a un rayon qui me fait des dégâts Je comprends pas Je sais pas Je sais pas du tout chers amis Je ne sais pas du tout ce que c'est que ça Ok J'avais mon arbalète J'avais l'arbalète pendant un temps Je suis certain Mais alors je sais pas du tout ce que j'en ai fait Donc je pense que je vais me la give Je dois toujours avoir le mode d'activer Voilà c'est ça Je pense que je vais me la give Parce que je sais que je l'avais Mais le problème c'est que j'ai fait tellement de rangements Que je sais pas où je l'ai mise Ou arbalète Ce sera comment Merde Je catégorise Ça devrait être dans le coin J'espère que vous m'en voudrez pas chers amis Du fait que je me la give C'est juste que comme je l'avais déjà de base Je préfère Tiens il y a de nouvelles choses Apparemment il y a de nouvelles armes aussi Ça peut être cool Voilà c'est ça Je me la give Parce que je l'avais déjà Elle doit être dans mes trucs là bas Mais le problème c'est que ça va être introuvable Bon de toute façon j'irai voir J'irai voir chers amis ne vous inquiétez pas Oh là j'ai en train d'avoir une quinte de tout Excusez moi Oh là On va mettre un épisode tout de suite avant que je ne m'étouffe Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis Si vous avez des conseils des astuces vis-à-vis de cette mise à jour N'hésitez pas à me les donner Merci encore une fois d'avoir regardé J'espère que cette mise à jour 1.2 vous plaira En tout cas en termes de série et de vidéos C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour notre aventure Salut les gens Et hop Oh putain je suis pas rendu Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz